Bonjour à tous et à toutes, n'absalue tout le monde qu'a apporté nos Jodias, Exil au crépuscule de Philomé Robert, un extrait pour vous, mesdames, messieurs, à Haute-Voix, France Médéguil, sur les Zoha. Depuis combien de temps suis-je de retour? Ma mémoire s'embrune. Le temps a perdu toute sa consistance. Il s'effiloche, au même rythme que je découvre l'horreur de cette île. Lentement, chaque pan de mur ensanglanté s'emprisonne dans un coin de ma tête. Parfois, le regard s'empare d'une image mortifère, l'or même que je ne veux plus rien voir du tout. Sous un soleil fou, je m'accroche aux cris du palais national. L'herbe devint pousser doux. Il est plié comme une mauvaise pâtisserie. Notre petite maison blanche s'est effondrée. Toutes ses jointures principales ont cédé. Ses fenêtres se sont envolées. Ses dômes aplatis. Les pylônes de la façade principale ressemblent à du fromage fondu. La majesté d'antan a cédé la place à une vieillesse nue, accélérée par la nouvelle secousse quasi quotidienne. J'ai devant mes yeux une caricature de palais, des ruines blanches poussiéreuses aux cris silencieux. Autour, à part quelques journalistes étrangers avides d'images fortes et curieux, armés de leur portable, le palais national ne suscite que peu de réactions. Les bidonvilles se sont juste reformées autour, dans une hibétude coriace. Dire que ce palais a été le siège de tellement de complots contre ce peuple fier, mais un peu béni, oui, oui. Depuis sa construction par les Américains pendant la première occupation entre 1915 et 1934, il n'a cessé d'être le temple de toutes les avanies. La place où les maîtres qui se sont succédés, anciens et nouveaux, se sont livrés à leur sport favori, la pratique assidue du coup d'État. Je fais volontiers l'impasse sur les fifres et les sous-fifres de l'oncle Sam. Je pense plutôt à Paul Eugène Magloire, ou plus encore au Duvalier, François, le père, et Jean-Claude, le fils. Leur légende, celle du père en particulier, est connue dans le monde entier pour avoir imposé un régime de fer. François Duvalier avait pourtant été élu comme un simple président. Sa mégalomanie et son messianisme imbécile ont fait le reste. Président à vie avec l'aide des sinistres volontiers pour la sécurité nationale. VSN, autrement connu sur le label tout aussi sinistre de Tantoma Coutte. Un ramassis de délinquants qui ne connaissent que la loi des armes. Des VSN pensées construits par Duvalier pour vassaliser les voisins d'en haut, pour vassaliser les voisins d'en face. Les forceuses armées d'Haïti, l'armée régulière, conglomérat commandé par une majorité d'officiers métistes, dont Papadoc se méfiaient, convaincus de la nécessité d'un pouvoir noir. C'est toute cette histoire que je revisite en observant ce palais détruit. C'était un extrait de « Exil au crépuscule » de Philomé Robert, paru en 2012. Cette œuvre de l'écrivain et journaliste Philomé Robert est disponible entièrement sur le www.grio.net, tout côté nouillé sur la terre. Rezo, 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 yon media, indépendant, interaktif, citoyen, participatif, édikatif.